Moi, je voulais faire un film qui se regarde à l'envers, à l'endroit, tu peux aller pisser quand tu veux. Tu peux regarder, tu t'en fous, en fait, il n'y a pas de début ni de fin. En fait, c'est juste un gars qui veut se trouver une nana, qui demande à son meilleur pote de lui trouver la femme de sa vie. Et si possible, pas trop moche, pas trop grosse, un peu intelligente. Voilà, d'où le film Olivier Vanhoefstatt. Je suis prêt ? Vous n'êtes pas action ? Diffure, hé ! Diconec, ça a commencé en Corse. J'étais avec la mère de mes enfants, enfin la future mère de mes enfants. Je cherchais une idée pour écrire un film. Je me suis un peu basé sur l'enfance, l'adolescence. Et j'ai écrit pendant un an toutes des idées comme ça. J'étais à gauche et à droite. Ce que j'aimais bien, ce que je n'aimais pas, ce qui m'est arrivé. Sur les pages de gauche, ce que j'aimais bien. Sur les pages de droite, ce que je n'aimais pas. Par exemple, l'odeur du gris-pain, le pain grillé, les bruits de pas dans la neige, faire du ski, se perdre. Et le soleil. Enfin, c'est comme ma mère quand elle bouffait une pomme ou des chips, tu vois, c'est des pommes quand elle était petit, là, dans le salon. Mais tu vois, ça fait croit-ch, croit-ch, croit-ch. Tiens, t'as jamais appris à manger avec ta bouche fermée, toi ? C'est excessivement énervant, c'est autant de quelqu'un qui bouge des chips pour celui qui n'en range pas, mais... J'ai l'impression d'être à côté d'un camo de poubelle qui travaille, moi, ici. Qu'on a à se voir. Non, mais voilà, tu vois, c'est tous des petits trucs comme ça que je te disais, tu notes sur une feuille à gauche et à droite. Voilà, ça, c'est un truc qui m'énervait. Et donc, j'ai commencé à faire ça pendant un an. Ça, c'est la jeunesse. Moi, je pense qu'écrire, c'est très, très gai. S'y mettre, c'est compliqué. J'avais écrit des courts-métrages, mais j'ai écrit, en fait, le premier grand-métrage chez Cotillard, elle avait 14-15 ans. Après, j'en ai fait deux avec José Garcia. José, c'était tout au début, hein. Je vais pas dire ce qu'il faisait comme boulot, mais il aurait pu aller en taule. Mais de se dire, passer de ça au long-métrage, ça, c'est loin d'être évident. Donc, il faut un peu faire tout, tout seul. Et donc, d'où la jeunesse du film en Corse, d'où commencer à écrire tout ce qui te passe par la tête. C'est hyper décousu. Et la première page, c'est, oui, c'est plutôt très gai. Moi, je voulais faire un film qui se regarde à l'envers, à l'endroit. Tu peux aller pisser quand tu veux. Tu peux regarder, tu t'en fous, en fait, il n'y a pas de début ni de fin. En fait, c'est juste un gars qui veut se trouver une nana, qui demande à son meilleur pote de lui trouver la femme de sa vie. Et si possible, pas trop moche, pas trop grosse, un peu intelligente. Voilà, d'où le film. Il ne faut pas essayer à tout prix d'être original, tu vois. Ta tête est déjà originale. Tu vois, c'est bien résumé, ça va ? C'est le maire de Bruxelles qui m'a dit ça. C'est quelqu'un qui adorait le film, mais lui, ce qu'il adorait particulièrement, c'est ça. Le but, c'était pas de faire un truc super compliqué, que personne ne comprend. C'était de faire un film que les gens peuvent regarder plusieurs fois. C'est pas le film avec un début et la dixième minute, il y a quelqu'un qui meurt et on va essayer de trouver le coupable. Et donc ça, c'était compliqué de trouver quelqu'un qui pouvait comprendre. S'il n'y avait pas eu Luc Besson, je ne serais pas là. Et personne n'aurait vu ce film et le film n'existerait pas. Parce que les producteurs que j'ai rencontrés, je ne veux pas les imiter, mais c'était vraiment, tu vois, genre, une collection de trous de cul, quoi. Des mecs qui te reçoivent avec des pieds sur le bureau en disant que s'ils veulent, ils peuvent voler ton scénario, tu vois. Si je vais, je vole ton scénario, t'es pas connu, t'as fait que des courts-métrages, tu vois. C'est vrai, c'est pas une blague. C'est 7 ans, je veux dire, tu rames, t'as pas de bateau, mais tu rames. Mon co-scénariste qui est dessinateur, il a quand même dessiné tout le film avant qu'il se fasse. C'était un mélange de photos, donc tout ce qui était architecture, tout ça, j'avais plus des photos. Et après, il y a toutes les scènes dessinées en scope, comme on voulait le faire. Luc Besson, c'était un peu la dernière chance. Si Luc disait non, tu te dis, ok, là, je suis endetté jusqu'au cou, comment je vais faire, il faut que je... Enfin, je ne savais pas comment faire. À un moment donné, José Garcia m'appelle, il me dit, voilà, j'ai été avec le gros et ses cheveux jaunes. Donc il me dit, il me demande comment t'as fait le... Parabellum, en fait. C'était un court-métrage avec des poursuites d'hélicoptères. Il y a une scène, je crois qu'on tourne plus de 1850 cartouches avec des gens qui sont en train de faire leurs courses, qui descendent du métro, mais qui ne sont absolument pas prévus. On fait la guerre dans le centre commercial. Luc a vu ça à la télé et demande, c'est qui le mec qui fait des trucs comme ça dans un court-métrage ? Et donc c'est comme ça qu'il me dit que Luc va m'appeler en me demandant si j'ai une idée pour faire un long-métrage, si j'ai envie de faire du long-métrage, si, 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 là. Je suis arrivé chez Ropa avec un gros sac, avec tous les dessins, toute la préparation du film. Je n'ai pas su parler pendant cinq minutes. Alors Luc, qui a été très gentil, il m'a fait, écoute, ne dis rien. C'est à ce moment-là, évidemment, que tu peux commencer à parler. Tout d'un coup, tu n'as plus peur. Enfin, j'avais peur dans le sens où je me dis, si ça, ça rate, qu'est-ce qu'on fait, en fait ? Et puis il m'a demandé, est-ce que je peux avoir le scénario ? Puis il m'a dit, voilà, je vais faire une photocopie comme ça, tu ne perds pas un exemplaire. Et puis je l'irai dans l'avion pour aller à Los Angeles. J'aurais bien voulu être une mouche dans cet avion. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. Et donc il a dit oui, et donc on l'a produit ensemble, le film. Et c'était bénéfique. Et c'est pour ça que c'était chouette aussi à faire. C'était un film, quelque part, où Luc, il a fait confiance. Il n'est jamais venu sur le tournage. Et un jour, je lui ai dit, mais ça t'emmerde ? Et il me dit, non, ça se passe bien, donc je viens quand ça va mal et quand tout m'emmerde. Et donc, voilà, ça, c'était l'ambiance dans laquelle on a fait celui-là. Eh, tu ne me vois pas ? Tu ne me vois pas ? À quel point il y a du vécu dans toute mon enfance par rapport à Dickeneck ? On vivait à la campagne. On était une bande de gosses et c'était des fils d'agriculteurs avec des machines agricoles. Parce que j'adore les machines. J'ai roulé, j'ai piloté une dameuse de pistes à l'Alpe d'Huez plutôt que d'aller à un dîner de cinéma. Ça, c'est moi. Mais voilà, j'aime tout ça. Et donc, oui, à 10, 12 ans, on conduisait, on savait tout conduire. Des voitures, on avait des motos de cross. Mais en même temps, il n'y avait pas de flics. Il y avait des guerres champettes, mais complètement bourrés. Donc, ce n'est pas lui qui allait être arrêté. Ils étaient gays d'aider. Ah, il faut conduire la moissonneuse-batteuse. Ah, bah oui, tu montes dans une machine qui coûte 650 000 euros. Fais quand même attention à un petit... Ne vous inquiétez pas. Pour les nanas et tout, c'est quand même sympa. Quand tu passes dans le village et que tu remontes avec le dernier écrit de Moissonneuse-batteuse, je peux dire qu'on te regarde. Non, mais c'était chouette. Moi, j'aimais beaucoup la campagne. Je me présente en deux mots. Je suis Claudie Faucan, monsieur Faucan plus exactement. Je suis directeur and sales marketing manager des Albatual Anderlecht. Claudie Faucan, il existe en fait. Parce que dans ce village, il y avait Claudie Faucan. Enfin, là, il est mort, j'imagine. On était petits. C'est un mec qui avait un motoculteur tracteur. C'est-à-dire que c'est un motoculteur auquel est accrochée une remorque. Et voilà, c'est quelqu'un, tu sais pas ce qu'il faut. Et il habite dans une maison, c'est une caravane maison. Mais c'était pour le nom, Claudie Faucan, je trouvais ça pas mal. Tu sais, il faut pas se leurrer. Si je suis si souvent, si bien accompagné, c'est pour mon pognon. C'est pas pour mon odeur. Et ça, ça fait mal. Le personnage de Claudie Faucan, en fait, il est habillé par le papa de François et par mon père. La sacoche, on va dire, c'est celle de son père. La veste en cuir, c'est la veste de mon père. D'ailleurs, si quelqu'un veut l'acheter, il en vente. Il faut faire une fantose en chair pour aider mon papa, parce qu'il en a besoin pour l'instant. Ça serait chouette. Et ça, franchement, il serait très fier. Cette veste est restée intacte. Mon père, il a jamais touché comme si c'était vraiment... On n'avait pas beaucoup de sous pour faire ce film. Donc c'était un peu jouer avec ce qu'on a, en fait. Le décapsuleur, mon père, quand on parlait à la campagne, son porte-clés, c'était un décapsuleur de bouteilles de bière, en fait. Voilà, et donc on s'est servi de tout ça, François et moi, pour habiller Claudie Faucant et le faire exister, si on peut dire. Claudie, ça ne marche pas, ce machin-là ! Justement, à la campagne, et donc des gens comme Claudie Faucant, c'est des mecs qui bricolent, mais tu vois, c'est toutes des choses comme ça, en fait. La bagnole, par exemple, elle roule ni à l'essence ni au diesel. Enfin, c'était déjà, tu vois, elle roulait au mazout, ou je ne sais pas comment on appelle ça, au rouge, ou je ne sais pas quoi. Et donc, si, si, ça existe, des trucs comme ça. Donc, en fait, ça, ça existait. C'est avec un moteur, enfin, c'est un moteur de tronçonneuse, et donc le gars va te faire un monte-charge, comme ça. Je ne sais pas comment il a fait, mais il récupère une pièce là-bas, une pièce là-bas, avec ça, il te fait quelque chose, et voilà. Moi, j'aime beaucoup travailler avec des gens pas connus, en fait. Damien, de toute évidence, c'était génial de travailler avec un gars comme ça, avec ses trépartis, cette manière d'être, cette manière de regarder en parlant, de faire tout ce qu'il sait super bien faire, François. Et donc, j'ai eu la chance de le rencontrer quand il n'avait jamais fait de film, et quand il était incogné au bataillon en France, avant, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui. J'ai l'impression d'être vieux, je dis ça. Et donc, voilà, ça, c'était magic. Ouais, genre, vous des cons, hein ? En fait, le premier jour de tournage de Dick & Neck, c'est dans le bar à putes de jour. Je ne sais pas si on voit ça dans le film, mais c'est un bar à putes de jour. Le premier plan, c'est ça. Il arrive avec Mélanie et il monte l'escalier. Et là, déjà, il n'était pas tellement à l'aise. Et donc, c'est là qu'il touche vraiment le cul de Mélanie. C'est là que lui fout une vraie baffe. Et c'est ce que je voulais. Donc, c'était un beau début. Ce que j'apprécie, moi, dans ce dancing, c'est se compter un peu palace, quoi, pretty woman, pas le compter un peu... Voilà ! Et donc, après, François croyait qu'il allait tout improviser. Donc, en fait, le texte, il ne connaît pas. Face à la nana avec ses sourcils en forme de marguerie, on a dû lui faire un tableau avec son texte en face de lui. Après, François, il m'a juré que le lendemain, et le surlendemain, tout le tournage, il connaîtrait son texte à la perfection. Et qu'avant de vouloir improviser ou quoi, on allait partir sur la basse sur laquelle on avait répété, travaillé. Et donc, c'est ça qui s'est passé. Mais le premier jour, c'était un peu boiteux, on va dire. Je suis toute mouillée, là. Moi, j'ai un peu la tête dans le cul, mais ça va aller. Mais Dominique Pinon, c'était vraiment un plaisir d'être avec Dominique. En fait, quand je choisis Couchard, c'est quelque chose d'un peu un scoop. Donc, il y a Pinon. Et Pinon, à un moment donné, m'appelle, il me dit « J'en ai parlé du projet à un acteur français assez connu et il rêverait de faire le rôle de Couchard. Est-ce qu'il peut t'appeler ? » Et c'est Romain Duris, en fait. J'adore Romain Duris. J'aime beaucoup Romain. J'adore son travail, il fait un tout. Et j'avais rencontré ce qu'un jour avec Cotillard, on l'avait croisé au Burkamp dans la rue. Donc, voilà. Mais après, ça change tout. Si jamais c'est Romain Duris, qui est français, qui fait le rôle principal, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, est-ce que ce film est le plus belge, en fait ? Puisqu'il y a Pinon, qui est français, et ça, voilà. Donc, j'ai gardé Jean-Luc. J'aurais dû, pas dû, je ne sais pas. Mais je me suis toujours demandé si je l'avais fait avec Romain Duris, quel aurait été le résultat du film. Je sais que Romain et Dominique Pinon, ça allait très, très bien ensemble aussi, que ça aurait été super chouette, vu le talent de Romain Duris. Mais voilà. J'ai gardé le côté belge, si tu veux. Oh non, pas ces GSM années. Eh, déjà au cinéma avec notre techno, là ? La question, c'est comment ce film, tout d'un coup, alors qu'il fait France-Belgique, c'est, je pense, 260 000 spectateurs dans les salles de cinéma, comment tout d'un coup ce film, en bouche à oreille, arrive toujours en 2022 ? Ça parle de quoi, ce navet ? Je m'en rappelle, parce qu'on était avec Florence Foresti, on avait fait une interview, donc c'est le dimanche avant la sortie de mercredi, ça. Tu vois, le journal, le dimanche à 20h50, à la fin du journal, on va toujours parler d'un film. Et donc, ce jour-là, en fait, c'était prévu que c'était Foresti et moi pour parler de la sortie de Dikkonek le mercredi. Sauf que la France, en foot, arrive en finale, coup de boule de Zidane, ça va arriver donc le mercredi. Et donc, tout le journal, c'est que du foot. Voilà, c'est un journal qui était bien, bien regardé. Et donc, ils ont dit, on va pas mettre, on va laisser que le foot. Donc ça, c'est quand même, je pense que ça m'enlève quand même pas mal de centaines de milliers de gens qui auraient pu entendre parler de ce truc. Voilà, après, c'est la vie. Cette année, j'étais en vacances, j'ai vu un petit gosse dire à sa mère, « Non, c'est normal, sur les bagnoles de sport, moi, t'aurais toujours à l'arrière. » « Non, sur les bagnoles de sport, c'est toujours à l'arrière, maintenant. » Tu dis, donc, ce petit gosse qui doit avoir 6-7 ans ressort une phrase, il y a trois générations qui sont déjà passées, là, depuis. C'est quand même étonnant, j'avoue. J'ai rencontré une gamine aussi qui m'a bien fait rire. Elle me dit, « Moi, en fait, ton film, je sais pas le saquer. » Comme ça, elle me dit, « Depuis bébé, dans le truc, là où je me balance, avec un biberon toute seule, en essayant de marcher, en me cassant la gueule, ton film passe à la télé tout le temps chez moi. Donc, mon grand frère m'a cassé les couilles. Toute ma jeunesse, ton film, voilà, c'est que Claudie Faucan, que si. Et en avant, et en arrière, et on le remet avec des copains, sans copains, bourré, en dormant dans le fauteuil et tout. Et donc, elle, oui, je pense qu'elle aimait pas trop. Mais un truc de fou, c'est un hôtel avec le visage de Claudie Faucan sculpté dans du bois en Thaïlande, qui s'appelle Dickenech. Il y a des bars, même à Montmartre, c'est un bar Dickenech. À Lyon, à Lille, il y a des marques de sauce en voiture, voilà. Avec quelle sauce ? Euh, je sais pas, moi, sauce Dallas, même à la sauce à part. Oui, à la sauce Dallas. Oui, le Tifo à Underlecht. Et ça, c'était assez incroyable. C'est toute une tribune de foot, comme au PSG, les ultras. Et c'était avec le visage de Claudie Faucan, c'était Dickenech en immense. À quel point il y a du vécu dans toute mon enfance par rapport à Dickenech. C'était parce que j'étais à l'Iadé avec un copain suisse. En fait, cette école, c'est de la merde. Vous venez de quelle école ? L'Iadé. L'Iadé ? Qu'on n'a pas, qu'on est au bataillon, jamais entendu. Les deux crétins à l'Iadé. Oui, c'est moi et le Suisse. Et donc, on se faisait royalement chier. J'ai l'impression qu'on m'a donné les deux clubs de l'Iadé, alors le fond du panier. On devait se foutre de notre gueule, parce que c'est gai de rire de nous, tu vois. Comme quoi on ne le dira jamais assez, la ceinture. On a tourné dans un garage, je ne vais pas citer le nom, mais c'est avec un cheval, tu vois le logo. Et la voiture noire qui est dans le musée, qui tourne sur le plateau, ça je l'ai trouvé moi-même. Je voulais vraiment un beau, une belle bagnole. C'était un mec qui cherchait son téléphone à 170 km heure et qui n'a pas vu qu'un camion était en panne en fait. Ça donne ça. Je l'ai trouvé près de chez moi, mais je ne vais pas dire où ça, parce que je n'ai pas envie qu'on remonte jusqu'à qui c'était, parce que de toute façon on a, mais en tout cas, cette bagnole était comme ça. Je pense que, honnêtement, François Damien, ça devait être un peu comme Jean-Claude Duss et Michel Blanc. François m'a raconté un truc un jour et je le comprends tout à fait en fait. Il était seul avec son chien et fin octobre, début novembre, il fait dégueulasse, il est à la côte belge et il regarde et il dit tiens, là il y a un bar et personne dedans. Il s'était engueulé, je pense, avec sa femme ou je ne sais pas. Et donc il me dit, je vais là et au moment où je rentre, il y a un des gosses, il ne fait rien de spécial, à part qu'il est avec son téléphone. Et il me dit, Olivier, 30 minutes après, il y a 35 Claudifaucan, j'ai 35 bires devant moi offertes. C'est souvent quand même comme ça, tu vois ? Et donc quelque part, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est vrai que pour eux, ça doit être beaucoup plus emmerdant. Moi, on ne m'ennuie pas avec ça. Personne ne me dit dans un train, tiens, c'est vous ? Enfin si, parfois, mais pas à ce point-là. L'anecdote carte d'entité d'indiconect dans le Pip-Show, c'est ça que tu veux ? C'est bon, monsieur. Ma costumière travaillait avec Arthur, présentateur télé. Et donc, quitte à choisir quelqu'un, on t'en choisit quelqu'un qu'on aime bien. Et donc, je connaissais Arthur dans la radio, pas personnellement, mais voilà, on prend cette carte d'entité, on fait le film, tout va bien. Et un jour, je pense qu'Arthur s'est disputé avec Luc Besson dans une soirée ou je ne sais pas, d'où le fait de devoir retirer illico la carte d'identité d'Arthur. Et c'est là qu'Alain Chabat, très gentiment, alors qu'on ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontrés, via via, a donné une photo de lui avec et sans lunettes, je pouvais choisir. Merci Alain Chabat. Merci Alain, tout court. Je ne m'appelle pas Alain Chabat, mais tu peux lui dire merci. Allez, je te fais une partie. Merci, monsieur. On a changé ça pour honorer ce que voulait Arthur. Et voilà, vous savez qu'aujourd'hui, il y a deux versions qui existent. Il y a des collectors, sans doute, quelque part. Aujourd'hui, les DVD de Deaconnec, c'est très, très cher sur Amazon, parfois. La seule chose que j'ai de Deaconnec, et ça, je l'ai, c'est 35 minutes de plus dans un coffre-fort. C'est comme si tu avais 35 minutes de plus que les bronzés qui sont arrivés auprès de chez vous. Donc ça, j'ai. Et un jour, c'est vrai que je m'amuserais bien, pas à faire une autre version, tout étalonné, mais même un truc brut avec des time-codes et de rigoler, de ressortir ça au cinéma. Ça, ça me ferait, je trouverais ça assez… parce que là, tu n'as jamais vu. Et dans les 35 minutes, je peux dire, ces 35 minutes, c'était un choix de, est-ce qu'on met ça ou ça ? Parce que voilà, les deux sont bien, mais on ne sait pas monter les deux en même temps, parce que c'est diamétralement opposé. Et donc voilà, ça, oui. Faire un deux, à quoi ça sert ? Puisque voilà, je pense que c'était mieux un goût de trop peu qu'un goût de trop, parce que je n'ai déjà pas su mettre 35 minutes de plus dans le même film, mais un deux, non. Et puis, tu te rends compte que rien que le casting, sans faire le film, combien ça coûte ? L'histoire, entre guillemets, l'histoire de Dominique Pinon, Couchard et Marion Cotillard. Est-ce que tu veux aller plus loin ? Ils ont des gosses, ils divorcent, non ? Ils restent ensemble toute leur vie, je ne sais pas. Je n'ai pas beaucoup d'idées pour ça. Tu trouves vraiment qu'il y a de morale dans ce film ? Non, non, il n'y a pas de morale. Le mot de la fin, il n'y a pas de morale. Pépite !